Cet événement cultural à l'initiative de l'ambassade de la République d'Argentine en Algérie a été l'occasion de montrer au public ce travail cinématographique traitant de la question du conflit autour des îles Malouines, au cœur des préoccupations en Argentine, ayant marqué la mémoire collective dans ce grand pays d'Amérique du Sud. La session a été ouverte par son excellence Mariano Simon Padros, ambassadeur de la République d'Argentine, qui a prononcé une courte allocution pour l'occasion. Vous savez que l'Argentine, un de ses objectifs centrales de sa politique étrangère, c'est de donner des visibilités à la question des îles Malvinas, la souveraineté sur les îles, chose qu'on faisait depuis toujours, on n'a jamais arrêté depuis l'occupation illégale par les forces militaires du Royaume-Uni. Le film, qui dure un peu plus d'1h40, a suscité un vif intérêt dans l'assistance. Traitant de thématiques poignantes et ayant parfois les traits violents du conflit, retracés par des scènes percutantes. Ce qui a, à coup sûr, tenu le public en haleine, tout en étant un outil didactique pour la compréhension de la conjoncture politique inhérente à l'Argentine des années 80 et au contour du conflit avec la Grande-Bretagne, autour de la souveraineté sur les îles Malouines. L'Argentine et l'Algérie, nous sommes des pays qui partageons beaucoup d'intérêts, d'objectifs communs dans les affaires de la politique multilatérale. Et surtout, on apprécie beaucoup que l'Algérie soutient avec beaucoup de force que tous les conflits qui se passent dans la région doivent être résolus par des moyens pacifiques et que surtout, il ne doit pas y avoir de l'ingérence des pays étrangers. En fin de séance, l'ambassadeur de la République d'Argentine a convié tous les présents à rejoindre la petite réception donnée pour l'occasion. Plusieurs représentations diplomatiques étaient présentes pour l'occasion. On citera les représentants de la Fédération de Russie, de la République bolivarienne du Venezuela, du Mexique, de la République arabe de Syrie ou encore du Mali. Un nombre de citoyens algériens a saisi l'occasion pour profiter de cette projection filmique internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada